Bonjour et bienvenue à ce nouveau Fullset NES. Aujourd'hui, la nouvelle génération Kremlins 2, The New Batch. C'est l'adaptation du film éponyme réalisé par Joe Dante en 1990. Petite cinématique, pas si courant que ça à l'époque. On voit Billy qui est en train de libérer l'Homogwai Gizmo et c'est parti. C'est un jeu d'aventure. On est dans l'immeuble où Gizmo a été capturé. Par contre, il a été libéré par Billy, mais il est tout seul. Gizmo, c'est un Mogwai. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Mogwai, il y a trois règles. La première, c'est de ne pas les mettre au soleil. La deuxième, c'est de ne pas les mouiller. La troisième, c'est de ne pas les nourrir après minuit. Donc voilà. Alors pourquoi ? Alors la lumière, en fait, ça les tue. L'eau, ça les... Reviens ici le rat, j'ai besoin d'argent. L'eau, ça les fait se reproduire. En fait, si on mouille Gizmo, il va y avoir d'autres Mogwai qui vont sortir de lui. Et par contre, eux, ça va être des méchants. Voilà. Donc là, les tomates tueuses. Alors les tomates, c'est une référence au film où en fait, il y a des savants fous dans l'immeuble où est retenu Gizmo. Les savants fous inventent des tomates qui rebondissent. Allez, premier fail. Alors, c'est pas grave. Voilà, Gizmo, il a pas mal d'équipements. Sur lui, il y a des ballons qui permettent de ne pas tomber. Je suis pas très bon en lancer de tomates. Voilà. Alors, le cristal. Voilà, là, j'en ai 140. C'est un peu l'unité du jeu. Ça va permettre, on le verra tout à l'heure. Ah ! Ça permet d'aller acheter des choses. Ben, on va y aller tout de suite. En fait, dans Gremlins 1, le père de Billy veut lui offrir un animal de compagnie. What items do you like ? Alors... Welcome, Gizmo. Comment on choisit ? OK. Ah, c'est 200 items. Je vais prendre une vie. Allez. Voilà. Donc là, je dois avoir une vie supplémentaire. Je comprends pas vraiment. Ah, très très bon. Quand j'ai appuyé, je me suis dit, là, j'ai déconné. Voilà. On peut pas fouiller les plantes. Alors, la difficulté, elle va arriver ici. Oui, donc, le père de Billy, en fait, il lui ramène cet animal de compagnie. Et par mégarde, en fait, il le mouille. Et voilà. Allez. J'ai bien fait d'acheter une vie. Par mégarde, il le mouille, en fait. Il y a d'autres mogwais qui sortent, mais eux, ils sont méchants. Eux, ils vont réussir à avoir à manger avant minuit. Et du coup, ils vont faire des cocons et ils vont se transformer en gremlins. Et les gremlins, je vais vous montrer sur le jeu. Bah, de toute façon, c'est sur la chaquette que vous voyez juste au-dessus de ma tête. Ce sont des espèces de reptiles répugnants. Et en fait, ils ont un goût prononcé pour le chaos. Je crois qu'on a fini le premier stage. Donc voilà. Joe Dante, 1990. Le film avant, le premier volet était en 84. Et on retrouve donc dans ce deuxième volet, Zach Galligan et Phoebe Cates. Je sais pas si on les a vus. Si c'est risqué. Si on les a vus ailleurs après. On trouve aussi Christopher Lee dans le film qui joue un scientifique un peu fou. Il y a un très, très bel hommage à Dracula. Parce qu'il a joué le coup de Dracula. Christopher Lee, alias Saruman. Et en fait, il y a un gremlins qui se fait injecter de l'ADN de chauve-souris. Et du coup, le gremlins a des ailes de chauve-souris. Et après, il y a un autre gremlins qui parle parce que lui, il a eu reçu de l'intelligence. Attends, je me concentre un peu. Alors, Gremlins 1 sur Ness. Alors... Non, il me semble pas. Il me semble qu'il y a que le 2. La Ness est sortie en 85. Gremlins 1 en 84. Ça, c'est pas mal. Allez. Ah, j'ai retenu mon saut. Et voilà. Continue, bien sûr. C'est un jeu à password. Donc, ça pourrait être intéressant de reprendre... J'ai plus de pièces. Bon, on s'en fout du rare. Tomate tueuse par là, je le sais. Il y a Christopher Lee en guest, comme je le disais. Mais il y a... C'est pas tout. Il y a aussi un passage où les... Ah, je suis gourmand. Et du coup... Il y a un passage où les gremlins, en fait, font dérailler le film. Et en fait, il y a deux scènes alternatives au plein milieu du film. Il y en a une où on voit Bugs Bunny qui affronte des gremlins. Et il y en a une autre où, en fait, c'est le... C'est comme si vous étiez au cinéma. Et il y a le directeur du cinéma qui va dans la salle. Peut-être la salle où vous visionnez Gremlins 2. Et en fait, il demande à un spectateur de régler le problème. Même parce que les gremlins sont en train de... De foirer la... La diffusion du film. Et ce spectateur, c'est Hulk Hogan qui était un catcheur. Ah oui, c'est la version ciné avec Hulk Hogan. Mais il y en a deux, hein. J'ai déjà perdu le temps de vivre. 280 cristal. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve le marchand, là. Voilà. J'avance un petit peu. Ah, voilà. Je vais prendre un cœur. Alors, je peux acheter qu'un item, mais c'est pas mal. Ça m'a mis quatre cœurs au lieu de trois. Ouais. Ouais, je suis pleutre. Je tire à travers les murs. Ah, mais je vais perdre l'argent. Je suis pleutre. Donc là, on reconnaît bien, en fait... Enfin, on reconnaît bien. C'est vite dit. Alors, voilà. Allez, le Sopogo à la Docteals. On reconnaît bien, en fait, les bureaux des employés. C'est là où le jeu commence et où Kizmo, dans le film, va se faire mouiller. Et du coup, les mauvais Gremlins, les mauvais Mogwai, parce que c'est pas encore des Gremlins, vont arriver. Et dans la tour, il y a quand même pas mal de nourriture. Donc, ils vont très rapidement se transformer en Gremlins. Et vu qu'ils vont encore une fois se faire mouiller, il va y avoir pas mal de Gremlins. Waouh ! Alors, les Gremlins... Ouais, il y a le Gremlins... Le Gremlins vampire. Et il y a aussi un autre Gremlins. Il y en a un araignée. Avec des énormes pattes. Alors, je sais que c'est un boss. Et là, je crois que j'ai fini le niveau où j'ai trouvé l'allumette. Ah, voilà. Donc voilà, là, Gizmo a été humidifié. Et du coup, il y a des méchants Mogwai qui ont été créés à partir de l'UIR. Il y a le Mogwai débile. Et ils enferment Gizmo dans les conduits. Pendant 100, ils vont aller manger et se transformer en affreuses bébêtes. Les cinématiques sont vraiment très très belles pour de la NES. Stage 2-1. Donc voilà, une minute à jouer. On a l'allumette. Gizmo va, au début du film, en fait, regarde un film avec un des Rambo. Je crois Rambo 3. Et du coup, en fait, à la fin du film, il sera avec un bandana rouge et avec des trombones et un élastique. Il va se faire un arc avec des allumettes. Et il va notamment affronter le Grimmins araignée avec ça. C'est bien connu que dans les conduits d'aération des immeubles de Manhattan, on trouve des boules avec des piques qui bougent comme ça. Ouais, la logique dans les jeux vidéo. Ok. Donc, on arrive bientôt au terme de ces 12 petites minutes. Ça, je pense que je ne peux pas passer. Je vais électrifier. Je ne sais pas où il faut aller. On va essayer de sauter au-dessus. Ouais. Donc, oui, j'ai oublié de dire, c'était Gremlins 2, The New Batch, la nouvelle génération. Pardon. Édité par Sunsoft. Édité par Sunsoft et développé par Sunsoft, qui est entre autres les éditeurs de Bomberman. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Fullsetness. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. K. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501